J'ai le sentiment désagréable que la presse nationale était un brin condescendant envers des parents issus du monde ouvrier, liégeois, et que ce n'était peut-être pas une information suffisamment noble que pour figurer dans la presse nationale. J'en ai eu confirmation plus tard par des rédacteurs en chef de grands journaux. Et comme tout le monde, j'ai évidemment été halluciné par la nouvelle de la découverte des petites et de la mise en cause du trou. Et ensuite, le pays entier s'est passionné pour l'affaire, a découvert le travail remarquable du juge Conroth et du procureur du roi Bourlet, qui ont abouti à l'arrestation de Dutroux. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné dans un rythme infernal, avec la libération de Sabine et Laetitia, la découverte de Anne et Éphie, malheureusement décédés, l'horreur absolue, l'enquête, le dessaisissement du juge Conroth. C'est très très compliqué de raconter en quelques phrases ces années d'hermant de la justice. Ce qui à l'époque m'est apparu, c'est que les corps de police qui existaient à l'époque, qui étaient encore la gendarmerie et la police qui travaillaient séparément, se tiraient dans les pattes, ne se communiquaient pas les informations, essayaient de saboter le travail de l'une ou de l'autre, pour finalement arriver à ne pas sauver des gamines qu'on aurait pu libérer vivantes, puisque le nom de Dutroux se trouvait sur les bureaux des corps de police quelques jours seulement après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Sous-titrage Société Radio-Canada